Omnisciences, une émission présentée par Victor Mourlon et Nidia Salat. Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui Julien Proust et Florian Lamaze qui nous parleront des nanoparticules d'or. Julien Proust est enseignant-chercheur à l'université technologique de Troyes où il travaille sur les nanomatériaux et les nanotechnologies et Florian Lamaze doctorant dans cette même université. Pour aborder cette question, nous vous proposons une première partie liée à la fabrication des nanoparticules d'or avant de nous intéresser à leur bienfait sur le corps humain. Pour cet échange avec Julien Proust et Florian Lamaze, je serai accompagné de Lilia Salat. Allez, c'est parti. Julien Proust, bonjour. Bonjour. Florian Lamaze, bonjour. Bonjour. Restons pour le moment à l'échelle macroscopique. Première question que nous aimerions vous poser, Florian Lamaze, quelles sont les caractéristiques générales de l'or ? Qu'est-ce qui fait que l'or est si intéressant ? Pour les nanotechnologies, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne va pas s'oxyder, contrairement au fer ou à l'argent par exemple. Et il est biocompatible, c'est-à-dire non toxique pour le corps humain. Ce qui fait que, comme vous avez dit qu'on va citer des applications médicales, notamment, ça a un certain intérêt de ne pas s'empoisonner en essayant de créer des traitements. Très bien. Et les auditeurs ne peuvent pas voir, mais lorsque l'on observe des nanoparticules d'or, l'ensemble apparaît rouge. Julien Proust, pour quelles raisons ? Alors, c'est une raison qui est assez simple. C'est-à-dire que comme les objets sont très petits vis-à-vis de la lumière, en fait, la lumière a une taille, même si on a l'impression que c'est infiniment petit, la lumière a une taille, c'est sa longueur d'onde et qui fait plusieurs centaines de nanomètres. Mais les nanoparticules qui sont plus petites, en fait, n'interagissent pas de la même façon qu'on peut l'imaginer avec la lumière. Et l'effet doré de l'or n'apparaît pas, parce que la lumière ne rebondit pas, si on veut, sur la matière pour donner à notre oeil l'aspect doré, mais va juste interagir différemment par juste agitation des électrons et donc va absorber une partie de la lumière. Dans le cas des nanoparticules d'or, ça va absorber la lumière verte et, on va dire, la lumière bleue verte. Et ce qui va rester après cette absorption, c'est du rouge. Et du coup, notre oeil va voir du rouge. Du coup, on n'a pas l'effet doré parce que c'est petit. Et on a un effet rouge parce qu'il y a un effet physique, qui s'appelle la plasmonique, qui fait qu'il ne nous reste plus qu'une certaine couleur. Seconde partie de l'émission Omniscience, toujours en compagnie de Julien Proust et Florian Lamaze sur le thème des nanoparticules d'or. Parlons maintenant de leurs bienfaits sur le corps humain. Alors nous savons que l'or est souvent utilisé notamment en médecine, mais nous aimerions savoir, Florian Lamaze, pourquoi l'or réagit aussi peu et est si bien accepté par le corps humain ? Et je ne sais pas. Oui, je vais compléter cette réponse. Alors, en fait, les nanoparticules d'or sont utilisées en médecine pour des effets photothermiques, c'est à dire qu'on va utiliser les nanoparticules d'or pour les emmener dans des cellules qu'on veut détruire et on va utiliser la lumière pour les faire chauffer. L'idée, la question là, c'était pourquoi elles sont non toxiques. L'idée, c'est que l'or est très stable, comme on l'a déjà dit. Et donc, il ne va pas y avoir de réaction d'oxydation du métal à travers le corps. Et donc, les protéines vont pouvoir se mettre dessus sans avoir de destruction des protéines, les enzymes également. Et tous tous les mécanismes finalement qu'il y a dans le corps vont pouvoir se poser autour de l'anoparticule sans être dégradés. C'est pour ça qu'on parle de non toxicité de l'or et de biocompatibilité. Après, là, on parle d'un matériau bulk, c'est à dire un matériau, l'or n'est pas toxique. Mais là, on est en train de parler de nanomatériaux et même de l'or à l'échelle de nanomatériaux, selon sa forme, selon sa taille, peut avoir quand même détoxicité. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Et donc, Julien Proust, vous êtes le directeur de thèse de Florent Lamaze. Florent, quel est le sujet de votre thèse ? Alors, dit de façon un peu bar à bar, je fais de la modulation d'effets plasmoniques. Donc, c'est le type d'effet que Julien a décrit tout à l'heure, l'interaction entre la lumière et la matière. Et ce genre d'effet est très sensible à l'environnement. Et du coup, je peux les contrôler en modifiant leur environnement. Donc, par exemple, si on met deux particules très, très proches, elles vont interagir différemment avec la lumière. Et du coup, en appliquant un stress mécanique, en les éloignant ou en les rapprochant, je peux augmenter ou diminuer leur couplage avec la lumière. Ou encore, quand des applications biologiques, en venant déposer des molécules, des protéines qui peuvent être toxiques ou des marqueurs de maladies dessus, je vais pareil changer leur résonance, changer leur réponse avec la lumière. Et comme ça, je peux faire du suivi et ça peut permettre de faire des capteurs biologiques. Très intéressant. Et on avait une dernière question. Donc, comment elles sont synthétisées les particules d'or ? Alors, du coup, il y a deux voies principales. Soit on va utiliser la chimie pour nous permettre de synthétiser les nanoparticules. C'est-à-dire qu'on va utiliser des précurseurs qui sont des précurseurs ioniques qu'on va mettre dans des milieux et on va apporter à ces ions, les électrons qui leur manquent pour devenir des atomes. Et en gérant, en maîtrisant tous les aspects de la synthèse chimique, on va pouvoir gérer la taille, la forme, la quantité, etc. des nanoparticules. Et également, tout ce qui est ligand, c'est-à-dire tout ce qui est à la surface de ces nanoparticules. Ce qui fait qu'une particule va être, par exemple, soluble dans l'eau, soluble dans un alcool. On peut lui mettre à la surface, comme on parlait tout à l'heure de médecine, on peut leur mettre des protéines à la surface pour leur permettre de cibler certaines tumeurs. Donc tout ça, ça se fait en chimie. Après, la deuxième façon de synthétiser les nanoparticules, c'est ce que Florian fait, c'est de la lithographie électronique. C'est-à-dire, c'est une technique de pochoir, de nanopochoir. On vient creuser à l'aide d'un faisceau d'électrons, dans un microscope électronique à balayage, on vient creuser un film de polymère. Et pour créer avec des petits trous un pochoir, et à partir de ce pochoir, on va venir évaporer du métal. Et une fois le pochoir retiré, on se retrouve avec des nanoparticules, de la taille, de la forme et la position qu'on souhaite, donc avec les effets optiques qu'on souhaite. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, Julien Proust et Florian Lamas pour avoir répondu à nos questions. Merci aux auditeurs, merci aux camarades qui nous ont aidés à préparer cette émission. Cette émission a été réalisée en partenariat avec les équipes de Radio France. A la technique aujourd'hui, Inès De Bruyens et Frédéric Quiroux. A la réalisation, notre professeur Philippe Baudoin. Ce podcast est disponible à la réécoute sur le site de l'Unité de Cachan. A bientôt !